Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour du mage tempo qui au final ne coûte 3 fois rien, il n'y a pas de légendaire dedans, il y a simplement 2 épées si je ne dis pas de bêtises Après j'ai parlé d'une variante notamment qui peut intégrer Antony Lass mais ça on en parlera après Donc qu'est-ce que c'est déjà que du mage tempo ? C'est un deck qui va tout simplement mettre du rythme, du tempo, du rythme de la partie, on ne va pas laisser l'adversaire respirer, on va essayer de mettre du board, du board, du board Et tout ça jusqu'à prendre la victoire, d'ailleurs c'est un deck qui marche plutôt bien contre Druid Jad, on n'est pas sur du hard counter mais encore une fois, et comme je n'arrête pas de le répéter, il n'y a pas de hard counter au Druid Jad C'est pour ça qu'il est aussi fort, il y a des decks qui s'en sortent bien, notamment Paladin Merlock et autres, et c'est le cas de cette liste-ci, tout simplement parce qu'au même titre que le Paladin Merlock On va souvent essayer de l'asphyxier avant qu'il ait le temps d'aller chercher ces gros Jad, on veut gagner avant tout ça Alors concernant la liste, qu'est-ce qu'on a ? Classique, double warm de mana, on va voir les apprentis arc analogues, c'est du classique, un genre de liste qu'on voit depuis déjà un moment d'ailleurs Deux éclairs et les boules de feu un peu en mode burst clean, glyph pour aller chercher justement les cartes situationnelles du burst ou autre Valet, alors pour ceux qui vont me dire on prend quoi sur glyph, ça dépend d'une game à l'autre, ça change complètement, on peut imaginer même parfois prendre des images miroirs contre un guerrier Je ne vais pas expliquer, c'est très très situationnel comme carte, ça dépend Valet qui est excellent évidemment avec contre-sorts et entité, intelligence pour pouvoir un peu avancer dans le deck, aller chercher ce dont on a besoin, voir le finish Le Kirinthor dans ce deck qui est monstrueux, avec deux contre-sorts et entité, deux boules de feu et Lemdo Pourquoi Lemdo ? Parce qu'on joue Pâle-Froid et au final c'est un serviteur qui va bien tenir le board Souvent du coup on peut imaginer le placer et pouvoir le tenir avec le Pâle-Froid derrière qui va être excellent dans le deck Deux cavales évidemment et double portail Quatre T7, est-ce que ça fait trop pas spécialement ? Après je vais parler justement des cartes qui peuvent un peu rentrer dans le deck si vous n'aimez pas ou si vous voulez jouer une variante Déjà au niveau des secrets, contre 100 entités c'est classique mais c'est pas obligatoire Il y a des listes qui vont jouer souvent un courbe-sort à la place d'une entité, voire zéro entité et un courbe-sort Et d'autres listes qui vont carrément jouer bloc de glace, c'est très très rare de jouer bloc de glace dans le match tempo Mais si vous jouez une liste avec Anthony Das, c'est pas débile parce que vous allez générer des boules de feu Et du coup ce bloc vous permettra de gagner un tour pour justement jouer les boules de feu que vous aurez par exemple notamment généré Donc pourquoi pas Le laquais évidemment qui peut être joué en un exemplaire également pour avoir un peu l'effet Kirinthor en plus mais très très tôt, très fort en début de partie On peut imaginer du grimoire bavard dans ce genre de liste Grimoire bavard c'est clairement jouable Quelle autre carte on peut intégrer ? J'ai vu des listes qui jouaient ça mais on n'en voit plus du tout Le souffle de Sinragosa en un exemplaire mais ça commence à disparaître Pyros était joué dans ce genre de liste par un moment donc faites-vous plaisir si vous voulez le jouer Forcément par quoi est-ce qu'on remplace toutes les cartes que je sais, bah des cartes qui peuvent sauter ça peut être une entité, ça peut être un secret évidemment Ça peut être une carte comme les élèves d'eau dont j'ai parlé, Palfrodos évidemment, ce genre de carte Quelle autre carte peut rentrer également ? On a le tour 4 là qui va amener des petites images Voilà cette carte là peut être jouée notamment si on joue Anthony Das parce qu'on récupère un petit sort pour Anthony Das Autrement je pense que j'ai déjà fait une bonne partie du tour Parfois certaines listes du grimoire c'est rare mais ça peut être joué Métamorphose c'est extrêmement rare surtout qu'il y a pas mal d'aggros donc ça a moins de sens Pyro pareil c'est extrêmement rare On peut imaginer à côté de ça rajouter un petit Roilich Un petit Roilich en tour 8 pourquoi pas Notamment si vous voulez retirer hop à le froid C'est pas dégueu Au même titre que Medivh a déjà été joué, je ne le conseille pas spécialement Mais si vous voulez jouer avec une grosse légendaire en finish comme j'ai dit Anthony Das, Medivh, Roilich ça a du sens Et d'autres listes ont même joué à l'époque et je l'avais présenté d'ailleurs Vous pouvez jouer Yogg-Saron vu que là on joue je pense qu'il y a 14 sorts quelque chose comme ça dans le like 12, 14 sorts, Yogg-Saron en T10 peut venir finir la game si besoin est Après là on est pas sur une liste qui joue masse sort vu qu'on a double pâle froid en plus Mais sachez le Yogg-Saron reste une valeur très correcte dans le genre de liste Donc pourquoi pas si vous l'avez faites vous plaisir Et nous on va partir directement en ladder Alors on est parti contre du guerrier, ma de départ Je pense que je vais même garder les Lemdo, j'ai joué un peu tricky en me disant que je peux faire Arcanalok T1, Arcanalok T2 A l'imètre de jouer le secret T3 si je ne récupère pas de Wyrmoth d'ici là ou de Kirinthor Et je me dis que Lemdo c'est tellement broken contre Guerrier Pirate Si on arrive à tampouzer un peu le board que je vais quand même le garder C'est tricky de le faire mais vu que j'ai une main très correcte avec Double Arcanalok je vais me permettre de le faire Donc à ne pas faire à tous les cas évidemment A ne pas faire à tous les cas Mais pourquoi pas, pourquoi pas si tu n'es une main décente Sachant que T4 souvent on n'a pas spécialement de play insane à faire contre les guerriers Alors il n'y a pas eu de TA, c'est peut-être pas du Guerrier Pirate Ce serait étonnant, globalement le Guerrier Pirate est juste monstre dans la méta Et comme je le dis souvent 9 Guerrier sur 10 pour moi c'est du Pirate C'est peut-être le 1 sur 10 qui est autre chose Et qui du coup est du contrôle en général Le tempo c'est vraiment un deck qu'on ne voit pas du tout par contre Le tempo je l'avais présenté sur la chaîne C'est pas que c'est mauvais Mais c'est pas que c'est bon non plus C'est du tier 3 C'est mieux pas de tableau Donc à choisir Bah tu prends bon Guerrier Pirate si t'aimes ça Ou à la limite tu prends Guerrier Contrôle Mais Guerrier Tempo c'est plus pour les mecs qui sont nostalgiques des anciennes versions de Guerrier Tempo Alors ça c'est pas très contrôle Donc quand on voit ça on se dit simplement que la plupart du temps ça va être Guerrier Agro qui a loupé sa sortie C'est le plus probable C'est le plus probable J'aime bien faire Kirin Tor et Contresort C'est moi qui avais la pièce Toujours pensez à ça et quand vous jouez votre Contresort Assurez-vous que la pièce a été jouée Si vous jouez Contresort avec le mec qui vous sort la pièce Bah vous perdez énormément d'intérêt Et on va trade les deux Du coup il y en a une des deux qui va mourir Mais c'est pas un drame Tellement broken de pouvoir faire un T3 comme ça Kirin Tor Contresort Kirin Tor Entité C'est souvent des play qui vont vous donner l'avantage dans la game Si vous ne l'avez pas prise avant avec Wyrm Notamment qu'on n'a pas eu en early game Mais pareil Wyrm c'est monstrueux Le deck a juste des super cartes pour prendre du rythme De la tempo Il y a juste parfois des cartes comme Boulle Feu Qui peut être gênante On le voit vraiment C'est du Gary Pirate qui a louper sa sortie C'était le plus probable C'était le plus probable Il y a plus de chances que ce soit Gary Pirate qui a louper sa sortie Qu'un Contrôle Et là il fait une sacrée sortie le monsieur quand même Wow Bon Game intéressante du coup on peut le dire je pense What the fuck Qu'est-ce qu'il a en main là du coup Ça pourrait être du Leeroy Frappe Heroic Frappe Mortal Ça pourrait être du Brissor Ça pourrait être Ça pourrait être Des pirates du style de Corsair Ou t'as besoin d'une arme La Faucheuse Arcanette évidemment Donc ouais peut-être Faucheuse et le Pirate Taunt C'est peut-être le plus probable ici Ou alors il a une autre arme pour venir tuer ça Mais je pense que c'est le play le plus probable Voilà le Corsair qui est comme Une carte qu'on... Wow C'est terrible pour lui Limite j'ai mal au coeur pour un gars et le Pirate C'est terrible Oh la 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 violence qui se prend J'ai limite Je peux même pas rejouer ça et ça J'ai envie d'aller le geler Face Du coup il faudrait que je fasse l'éclair et je peux pas jouer l'intelligence Ou alors je fais ça et ça et je joue pas la Wyrm J'ai trop envie d'intelligence Et pas juste Wyrm éclair Je pense que je fais ça Ça me parait plus intéressant J'ai absolument envie de le geler en perma Maintenant avec les lames d'eau C'est pour ça que je suis gardé Vraiment Si le mec n'a pas le board et qu'il a les armes Bah le fait de le geler en perma Ça bloque complètement les dégâts Et pareil pour la frapper La frapper héroïque Ok Ok Ah t'arrives un tour trop tard toi T'arrives un tour trop tard On pourra les tuer avec vous le feu Mais non On va full face Et c'est le tueur de tour Ça me parait la meilleure option On va ping la Wyrm Hop là Bon Là c'est une game Qui reflète pas vraiment le matchup On n'est pas aveugle On se doute bien que là on gagne Parce que le mec a fait une mauvaise sortie Typiquement si nous on se retrouve avec Deux pales froides et deux portails en main de départ Je vous cache pas qu'on va avoir du mal aussi C'est effectivement Un drame pour lui Mais bon On crache pas dessus On crache pas dessus Wolf On retient Un joueur d'agro Wolf Alors on est reparti On est contre du démoniste Forcément on veut garder Kirin Thor en titan en masse C'est super fort Surtout contre un démo Qui peut peut-être jouer du Drake Qui du géant Après c'est vraiment dommage Je vais pas avoir Wyrm et Arcanalok Mais je pense pas qu'on peut relancer ça Certainement du Unlock Il y a du Unlock Une liste contrôle Ok Si on fait une bonne sortie C'est un très bon matchup pour nous je pense Mais si on fait une sortie un petit peu lente Il va peut-être pouvoir arriver jusqu'au stade Où il balance Guldan et il remonte les points de vie Mais tant qu'on arrive à mettre énormément de pression On le met souvent dans le mal Avant de le laisser arriver jusqu'à Guldan Et du coup On peut le prendre de vitesse et le tuer Bon Et c'est bon récupérer Wyrm, Arcanalok Ok On a T3, T4 Peut-être chopper un T1 ou un T2 d'ici là Mais jamais je pourrais lancer ça je pense Je garde pas entité si j'ai pas Kirin Thor Mais une fois que j'ai Kirin Thor je garde entité Surtout que c'est Lucas la pièce Donc on pourra la faire tomber éventuellement Ok ok Je pense Que chaque point de dégâts dans le matchup est important Avec l'europower Et il y a peu de chances qu'à les pings de marchand Soit réellement important Sauf si on récupère un serviteur faible sur l'entité Typiquement la 2-2 ou autre La petite maîtresse des mélanges Mais là on va balancer là clairement Espérons qu'il n'ait pas un petit serviteur de merde pour aller checker Ce qui est dangereux aussi c'est que si on traîne et qu'on met trop de board Bah quand on fait ce play là le mec peut jouer simplement une O-Space C'est un gros problème dans le matchup C'est la liste qui va jouer O-Space O-Space sur l'entité c'est un drame Il check Le contre sur la pièce Ok Ok On a le contre sur qui arrive maintenant Ça c'est une bonne nouvelle Parce qu'il pourra aller en synergie avec le lème d'eau Avec le lème d'eau avec le valet Et nous on va jouer les lème d'eau maintenant Ok c'est bien On a voté ça Quitté 6 On peut imaginer boule de feu ping Et T7 portail Ça va y'a de la cohérence derrière Ce qui pourrait de là ce serait de commencer à choper éventuellement le tour 6 Kabbal Autrement on va peut-être des cartes comme l'intelligence glisse pourrait être sympa Ok je pense Je comprends pas trop Ok c'était juste pour jouer la goal Ok J'aime pas trop les lès qui jouent goal Dans le sens où je les trouve relativement faible Bon là ça se met pas trop mal Là forcément il est en place 2 Mais je trouve ça pas bon à unlock J'ai jamais trouvé ça bon Et on a vite vu que les joueurs qui l'a joué Ont vite abandonné l'idée Si je fais trade, trade, contre sort, valet On prend quand même contre une profanation ou autre Ouais Il faudrait qu'il balance un voile de mort Pour enchaîner sur flamme infernale Pour nous mettre dans le mal La question c'est Est-ce que j'ai vraiment besoin de trade une 3-3 avec mon lème d'eau Est-ce que je vais pas aller face Peut-être que si Peut-être que c'est le plan Ok je pense que c'est le plan Carrément de mettre ces 3-3 là dans la tête Si je fais le trade là Il a juste à voir les flammes infernales Ça va plus trop donner Là même s'il va trade là Qui pose du board Je peux quand même pinguer facilement Vu que j'ai pas super tour le tour d'après Donc ça me parait cohérent Il va aller trade les lèmes d'eau là j'imagine Ok donc on a bien fait C'est lui qui fait le trade au final J'ai gagné 3 points de dégâts Dans l'idée Donc c'est excellent On récupère cette carte dont je parlais Qui est excellente ici Avec la boule de feu Boule de feu On la pose et on full face Est-ce qu'il y a un autre plan Je ne pense pas On aurait pu imaginer un plan On veut vraiment la garder pour être dans la tête Mais c'est trop tôt Et on a besoin de protéger ce petit board là Je pense Et là je peux imaginer Espérer Potentiellement le tuer vers le tour 7 Tour 8, tour 9 Enfin plutôt tour 8, tour 9 Juste avant Gul'dan comme j'ai dit Après si on n'arrive pas à mettre les dégâts avant Gul'dan Ça va devenir un peu catastrophique Là on a vraiment le contre-sort qui protège bien Là il va tenter profanation Et il va se faire avec Non il ne l'a même pas Alors on a 5 8 10 On peut le mettre à 2 Et on trade pas ça Je ne vois pas la raison d'aller trade ça Je ne vois pas de raison d'aller trade ça Genre je peux Je peux assurer de l'étaleur de tour Il est obligé de claquer beaucoup de heal Là il va devoir se heal Et ce Il va devoir se heal Et clean le board Ce qui n'est vraiment pas facile Sachant qu'en plus j'ai un contre-sort Donc je ne vois pas comment il fait ça facilement Je ne vois pas pourquoi je vais trade ça Tu perds trop de dégâts en fait Bon 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 c'est sympa On a vu un petit guerrier face Bon le match-up était un peu teubé Parce que la sortie était nulle à chier Le petit contre-sort qui passe Et voilà Et c'est la win Ok On a vu le tempo Le rythme On n'a pas eu la sortie folle On n'a pas eu de T1 On n'a pas eu de T2 Mais Qui est une taure entité Qui nous amie bien Avec le petit Tlemdo Ok Tranquille On va essayer de trouver une petite troisième game Et un chasseur Hey Il n'y a pas de druide Que se passe-t-il Ah c'est pas courant ça On fait des vidéos sans druide Comme je l'ai dit Entité Si vous n'avez pas le Krinthor Vous n'avez pas gardé Là on voit absolument Wyrm et Arcanologue Surtout dans un match-up contre chasseur C'est un match-up C'est un deck qui est très fort en early game Mais qui est très faible Voir mauvais S'il perd le board Donc il est Super important D'aller chercher cette early game Wyrm et Arcanologue Pour Pour prendre l'initiative Surtout qu'on n'a pas la pièce Donc aïe aïe Ça c'est pas une bonne main Ça c'est pas une bonne main du tout Aïe 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 Bon Espérons qu'il ne fasse pas Une trop grosse sortie non plus Ouais Arcanologue Quelque chose Bon Wyrm sur le T2 Go Allez Pink Sam Ne m'intéresse pas trop La bonne nouvelle Quelque part C'est qu'il a joué la pièce Donc le contre-sort Est Viable Ça Ça fenêtre à droite Mais j'imagine Qu'il a un autre T2 Vu qu'il a pièce la grand-mère C'est fort probable Qu'il a un autre T2 Ce serait bizarre D'avoir pièce la grand-mère Sans avoir de T2 Derrière à jouer Ah c'est dommage Que tous les tours Soient pour décaler La Wyrm était forte L'éclair T3 Est bon Mais on était trois On a envie de jouer Contre-sort ou autre Tout va pour décaler Là Mais disons que Ça peut contre-accompagnon Ici Et Ouais Je pense que Je vais quand même Jouer le contre-sort Je pourrais jouer aussi l'éclair Mais disons que On va être dans le mal Quand même Ça va être chaud Si jamais Si jamais il fait claquer le contre-sort Je pourrais enchaîner sur Contre-sort Et Kabbal Ce qui pourrait être plutôt cool Aïe 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 Et là on voit On voit Comme j'ai dit Si on n'arrive pas C'est exactement ce que j'ai dit Si on perd l'early game Si on n'a pas un bon early game Il va nous dérouler Et c'est exactement ce qu'il s'est passé On n'a pas eu un bon early game Il nous a roulé dessus Après bon Il a fait une bonne sortie Il s'est fait plaisir Et le contre-sort Qui n'aura pas été efficient Comme on l'aurait souhaité On peut faire deux Éclair Ping Trade Ça sort la carotte Je pense que On n'est pas bien Rino Trade Ah Ouais Dans l'idée On ne peut pas laisser ça A cause de sa vanne Je pense qu'on est obligé D'aller piocher Et certainement de s'accliner Petit valet Pour être bien Ici à défaut D'avoir Quelque chose de cohérent Oh la 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 main C'est terrible On va essayer de survivre Mais c'est terminé C'est terminé Mauvaise sortie Mauvaise sortie Ça a un deck de sortie aussi C'est le principe On veut mettre de la tempo Si on est sur une sortie comme ça Le mec déroule Sorte contre chasseur Et la savane Et la vilaine savane Bon on n'est pas encore mort On a les prochains tours Je vois pas comment ça sort Contre sort inefficace Dans cette game Attends de tuer le Rino Et il récupérerait une 7-8 taunt Pas du tout Bon Deux victoires Une défaite Des games assez rapides Des games assez rapides Mais On a vu On a vu Tempo Le rythme Dès qu'on prend le rythme On lâche pas Une fois qu'on est en retard Ça devient vite compliqué Un deck Un deck vraiment pas cher Un deck vraiment pas cher encore une fois Donc ça Ça peut être très intéressant Pour ceux qui Qui n'ont pas Les moyens Et puis ça permet aussi D'avoir des decks un petit peu différents Un deck qui va pas trop dans la méta Mais pourtant ça reste vraiment Un deck solide Un deck qui passe les jantes Je le dis et je le redis Donc faites vous plaisir Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dors plutôt fort Tio les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz